Oui, c'est avec deux mi-temps qui ont été différentes, mais un résultat qui permet de virer en tête à la mi-temps. Je veux dire que la jurisprudence Barcelone fait qu'il faut rester très calme, il faut imaginer qu'on peut reproduire le match, mais on peut aussi imaginer que la Roma va jouer différemment. Mais ceci étant, les joueurs ont fait un match époustouflant, en particulier en deuxième mi-temps. On avait eu en première mi-temps beaucoup de manque de réussite, cette glissade, puis une erreur de placement. Et en deuxième mi-temps, on a su véritablement transformer l'équipe. Le mérite en revient à Bruno, qui a su faire rentrer des joueurs très offensifs au bon moment, et puis modifier son dispositif tactique, qui a effectivement amené un résultat qui est un résultat positif. Oui, à la mi-temps, on était inquiets, et les joueurs eux-mêmes se sont un peu révoltés, parce que quand on est mené 2 à 1 contre une équipe comme la Roma, qui est excellente, qui a véritablement démontré des qualités qu'on n'a pas encore, c'était probablement un signe de défaite probable sur les deux matchs. Et puis, il y a eu cette transformation, cette prise de conscience. On a misé une grosse partie de la saison sur cette coupe-repas. Et c'est vrai que quand on sent que les choses ne vous appartiennent plus, ou sont en train de s'échapper, il faut avoir ce sursaut d'orgueil, qui a permis en deuxième mi-temps de remettre les choses en perspective. Donc encore une fois, il n'y a rien de joué, mais on ira à Rome pour essayer de se qualifier. Et je sais que mes joueurs vont tout donner pour y arriver. Oui, c'était magnifique. Bon, c'est vrai qu'il manquait 1 500 Italiens, il y avait 3 000 places réservées, il n'y en a eu que 1 500. Et puis, on avait 3 000 à 4 000 places qui n'étaient pas là, mais on était à plus de 50 000 payants. Ce qui, en Coupe d'Europe, pour des matchs de ce couple-là, est déjà exceptionnel. Donc, voilà, une ambiance. Il faut dire que les supporters ont véritablement fait leur match aussi. Même dans la difficulté, ils sont partis en deuxième mi-temps comme si de rien n'était. Et franchement, c'est pour nous une grande satisfaction. Le stade a été construit avec des années d'efforts et de vaches maigres sur le plan budgétaire, sur le plan économique, pour pouvoir reprendre nos envies et nos réalisations. Et là, les choses sont en cours de manière très positive.